Nous avons en face de nous un tronc de Avselia africana, un arbre qui ressemble beaucoup au Caicedra et qui devient de plus en plus rare et donc est vraiment menacé. Alors l'arbre comprend de grandes feuilles composées et alternées de 25 à 35 cm. Nous sommes ici dans la forêt classée des Dendresso au Burkina Faso et bien la feuille comprend quatre à cinq paires de folioles opposées de couleur vert sombre brillant au dessus et mat en bas. La paire de folioles inférieures est plus petite que les autres et bien elles sont de forme ovale largement elliptique terminée en pointe. Tout dans cet arbre est apprécié, les feuilles par les animaux, les feuilles jeunes et tendres par les humains pour faire des pâtes alimentaires qu'on consomme avec de la tomate et des oignons. Et bien le bois est un bois beaucoup utilisé pour les instruments de percussion tels que le tam-tam, le balafon, le djembe, mais aussi pour faire des statues. Et bien il faut noter que les mots-ci appellent Avzelia africana kangalga tandis que en Bambara on dit, ou en Jula on dit Lengueyiri, Lengue. Il est facile de reconnaître les feuilles de Avzelia africana qui est une feuille relativement charnue et on voit là le fruit lorsqu'il est vert au milieu donc d'un feuillage. Et c'est très caractéristique, c'est des fruits très beaux, surtout lorsque ça arrive à maturité. La feuille composée se termine toujours par une paire de folioles que nous voyons clairement ici et on voit aussi que les folioles sont alternées. Les fruits, quand ils arrivent à maturité, s'ouvrent automatiquement. Et on voit les graines disposées à l'intérieur, comme ici. C'est de très belles graines et c'est pourquoi cet arbre est vraiment apprécié. Jack Tony et Tynia, vous qui avez besoin d'utiliser le oiseau, et le oiseau s'appuie fondamentalement sur les graines de Avzelia africana. Voici la feuille que vous voyez. On dit que c'est une feuille composée. Et quand tu regardes bien, on voit les folioles sont disposées, rattachées sur la tige. On voit que ce n'est pas face à face, on dit qu'elles sont alternées. On peut voir aussi les nervures ici. Et ça se termine toujours par une paire de folioles. On voit la couleur, elle est un peu claire au dos et foncée en haut. Voici l'outil même, le oiseau, avec les graines de Avzelia africana disposées à l'intérieur. Et on voit que c'est vraiment très utile pour notre instrument de calcul qu'est le oiseau. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501